La Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et sa colle sur l'histoire, une histoire à sa façon, la Madelon pour nous s'appeler. Je te connais par cœur. Ah oui, je comprends. La Madelon, oui. Parce que cette chanson, Fred, bonjour. Bonjour Laurent. Parce qu'on repart, on remonte dans le temps, encore au début du siècle, et avec le conflit de 14-18. Oui. Et on va parler d'une héroïne. Oui, Louise, une espionne, une résistante, une femme qui s'est battue pour les autres, parce qu'elle a tout sacrifié, y compris son existence, pour donner aux autres un peu de liberté, et puis surtout un peu d'espoir. C'est Louise de Bétigny. Alors, tous ceux et ceux qui nous regardent, et surtout dans le nord de la France, pensent à Louise de Bétigny, parce qu'il y a beaucoup de rues, beaucoup d'écoles qui portent son nom, y compris à Paris d'ailleurs, et aussi à Rennes, je ne parle que du nord. Mais là voilà, Louise de Bétigny, et bien figurez-vous que c'est une véritable héroïne. Attention, rappelons-nous bien, c'est la Première Guerre mondiale. En fait, elle fait des études, elle va, pendant ses études, elle va partir à Londres, elle est née à Saint-Amand-les-Eaux, donc dans le nord, et puis ses parents vont s'installer à Lille. Donc elle fait des allers-retours entre l'Angleterre, Lille, où elle va terminer ses études. Bref, elle parle couramment le français, bien sûr, sa langue natale, l'anglais qu'elle a appris, l'espagnol, l'allemand. Voilà pourquoi, avec ses quatre langues, cette femme va devenir une héroïne. Voilà comment elle va basculer au cours de cette Première Guerre mondiale, parce qu'en 1914, dans ce que les Allemands débarquent, ils vont se saisir de la ville de Lille, où ils vont rester pendant quatre ans, et là, elle va créer un lieu, un réseau de résistance exceptionnel. Il va falloir donner aux Français et aux Anglais, parce que figurez-vous que les deux ont essayé de l'accrocher à leur service secret. Ce sont d'abord les Français qui lui ont proposé de venir travailler pour eux, et puis les Anglais. Un jour, elle passe à Saint-Omer, et les Anglais, c'est le grand quartier général britannique, les Anglais lui disent, mais avec nous, travaillez avec nous, vous êtes la seule à parler allemand, anglais et français, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout savoir et tout nous dire. Entre les Français et les Anglais, elle choisit les Anglais. Non pas parce qu'elle ne veut pas soutenir la France, bien entendu, mais c'est tout simplement parce qu'elle se dit que des jeunes femmes ou des jeunes gens qui parlent à la fois français et allemand, on va en trouver plein, mais ceux qui parlent français, anglais et allemand, là, il y en a très peu. Alors si on l'a appelé la Jeanne d'Arc du Nord, elle a quand même choisi les Anglais, ça ne va pas du tout, ça. Allez, on regarde les images, Laurent, pour voir un petit peu cette femme, et puis voir ce qu'elle va bousculer, parce que son réseau est constitué d'une centaine de personnes, la voilà, Louise de Betigny, 100 personnes, alors que cherche-t-il ? Il cherche à savoir quelles sont les troupes allemandes, comment elles se déplacent, puisqu'elles vont finir par être, ce réseau va finir par être à l'arrière des troupes allemandes, c'est-à-dire entre la France et les Pays-Bas qui sont neutres. D'ailleurs, elle va souvent passer par les Pays-Bas pour emporter les informations jusqu'à Folkestone, où là se trouve le major qu'il a envoyé, qu'il a embauché, qu'on appelle oncle Édouard, et à qui elle apporte ses renseignements. Voilà les Allemands qui sont à l'île, on le reconnaît au casque, évidemment, au casque à pointe. Et puis à la place. Et puis là, bien sûr. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'il regarde passer, ces résistants, les trains, les trains qui sont chargés d'hommes et de canons ? Là, on la voit, c'est une image d'épinal un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'elle a été décorée, mais à titre posthume. Donc évidemment, l'image n'est qu'elle n'a jamais porté elle-même vivante, ces décorations. Après neuf mois, seulement neuf mois de travail de résistante, elle est arrêtée. Elle est arrêtée du côté de Tournai. Elle est interrogée parce qu'un Allemand la surprend, entre à enlever sa chevalière, sous sa chevalière, il y avait un papier qu'elle avale pour que ça disparaisse, pour que les noms, les adresses, les numéros, les chiffres, pour que rien ne transpire. Alors elle est enfermée dans sa prison, où là elle va vivre les affres de la prison, évidemment comme tout le monde, mais avec la faim, le froid. Et regardez, c'est le roi d'Espagne qui va écrire pour essayer de la sortir de ce drame, le roi Alphonse XIII, et puis là c'est le pape Benoît XV qui à son tour prend la plume pour demander aux Allemands de la sortir et de permettre une opération chirurgicale que finalement le directeur de cette prison va accepter, mais à l'intérieur de la prison, c'est-à-dire avec une hygiène absolument effroyable. Elle va donc mourir avant que ne soit signée l'armistice de 1918, puisque c'est au mois de septembre 1918, c'est ce que l'on rappelle aujourd'hui. Donc un grand merci, j'en profite au professeur Bertin de Bétigny, qui est membre de sa famille, qui nous a permis d'avoir tous ces documents, parce que sinon on ne trouve aucun autre document, c'est très difficile. Et je voudrais rendre hommage, et j'espère que la ville de Saint-Amant-les-Eaux, sa ville natale, qui a racheté sa maison natale, il fasse véritablement amuser, ce qu'on attend pour les résistants de la guerre 14. Merci Frédéric d'avoir évoqué sa mémoire, ce passé aussi.